L'expérience d'une hospitalisation ou de soins est souvent stressante, parfois traumatisante. C'est au moment même où le patient est en situation de fragilité qu'il a le plus besoin que des conditions de qualité et de confort lui soient pleinement assurées. Le patient doit pouvoir compter non seulement sur une prise en charge médicale optimale du point de vue de la qualité et de la sécurité, mais aussi sur une prise en compte attentive de ses besoins en tant que personne et ce, tout au long de son parcours. Il a besoin d'être écouté et de ne pas être considéré exclusivement comme un objet de soins ou un cas clinique. L'ensemble des interactions et des situations vécues par une personne ou son entourage au cours de son parcours de santé constituent l'expérience patient. Ces interactions sont façonnées à la fois par l'organisation de ce parcours, mais aussi par l'histoire de vie de la personne concernée. L'expérience patient est un concept avec lequel les professionnels de santé ne sont pas encore familiers, même s'ils y sont globalement favorables. Il a été démontré que planifier ou concevoir un processus de soins sans les usagers est une entreprise à haut risque d'échec. En revanche, prendre en compte cette dimension de l'expérience patient serait un gage de sécurité et d'efficacité clinique. Alors, comment se définit aujourd'hui l'expérience patient ? Le patient dispose-t-il d'un véritable savoir sur sa maladie et son parcours de soins ? Comment recueillir et utiliser les éléments de l'expérience patient ? Quelle est à ce jour la perception du personnel soignant ? Faut-il former les professionnels et éduquer les patients ? Quels sont les bénéfices attendus pour la qualité et la sécurité des soins ? Comment la prise en compte de l'expérience patient peut-elle agir sur l'évolution et l'économie du système de santé ? Rendez-vous le 10 avril à 19h30 pour la conférence virtuelle où le docteur Marie-Christine Molle recevra le professeur Philippe Michel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501